Ça se passe au Théâtre de la Tempête à Paris. La pièce tant de fois jouée, c'est de se réinventer avec un nouveau concept qui pourrait plaire à Arpagon, ne rien jeter, ne rien gaspiller. Un spectacle dans lequel, vous allez le voir, le public a aussi un rôle à jouer. Norbert Cohen, Floric Estin. Bonjour, un petit arrosoir, toujours sympa. On a une sortie de collant. Super, je crois que je suis allié. Le public n'est pas encore installé, que déjà le spectacle commence. Chemise, pantalon, casserole, objet insolite, tout est bon pour habiller les comédiens et la scène du théâtre. On commence à zéro tous les soirs, ça pour le savoir. C'est qu'il est beau le manteau. Ah oui, il est beau. On peut dire qu'il est beau le manteau. J'ai pris une petite bouche. On participe un peu à la pièce au final. C'est sympa. En arrière-plan, des petites mains vont peu à peu fabriquer les costumes des comédiens. Ah ! Mais quoi ? Charmante Élise, vous devenez mélancolique. Après les obligeantes assurances que vous avez eu, la bonté de me donner de votre foi. D'habitude, on a un costume, on s'y habitue. On a le temps de s'accoutumer justement à ce costume-là. Tous les jours, se dire, mais alors comment je vais être habillé ? Comment je vais croiser mon partenaire sur le plateau ? Et donc ça a été ça, tout le travail de répétition et qui nous permet aujourd'hui d'être assez libre, d'être assez disponible pour être au présent avec les spectateurs. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres ? Que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Le personnage de l'avare est poussé jusqu'au bout. Ici, rien ne se jette. Et les éléments amenés par le public qui ne serviront pas iront alimenter la ressourcerie de la petite roquette. Le deal, entre guillemets, c'est d'aller récupérer les objets. Et puis après, il y avait aussi un échange d'aller voir la pièce parce que c'est pas souvent aussi que les personnes en insertion, issues parfois de l'immigration, qui ont des parcours très difficiles, ont accès à la culture. Sobriété et solidarité, mais aussi éternelle jeunesse. Le personnage d'Arpagon, lui, est totalement moderne. Malgré son âge, il rêve d'une nouvelle vie. Tasser les yeux, tu me trouves bien. C'est un homme qui ne veut pas laisser la place. Il veut épouser l'amoureuse de son propre fils et il voit pas le problème. Il a une puissance de vie énorme et ça, aujourd'hui, on est face à ça. On est face à une espèce de concurrence générationnelle qui est très nouvelle, c'est-à-dire on a 60, 70 ans en étant absolument en forme. Après deux heures et demie de spectacle, Molière et son avare se font rhabiller à la tempête avec la plus grande complicité d'un public ravi.